Messieurs, dames, je tenais à faire cette vidéo-là, même si en ce moment je suis très malade, parce qu'on a gagné. On a gagné face à Assassin's Creed Shadows, et je l'ai dit en primeur ici sur la chaîne, je vous l'ai dit hier, que Assassin's Creed Shadows allait être repoussé, et j'ai eu entièrement raison. Il est repoussé, messieurs, dames, en février 2025. On a eu un impact, et je tiens à féliciter tout le monde pour avoir fait ça. Pour la simple et bonne raison qu'en reportant le jeu de 1, Ubisoft vont pouvoir améliorer le jeu pour les fans d'Ubisoft, avec les nombreux bugs que j'ai montrés durant les dernières vidéos, mais aussi, ils vont pouvoir avoir une certaine réflexion sur comment approcher maintenant les fans, la polémique, et toutes ces choses-là. Et je vous montre maintenant, messieurs, dames, en direct, que Assassin's Creed Shadows a bel et bien été repoussé. Vous le voyez ici même, messieurs, dames, en écoutant les commentaires des joueurs et comme illustration de notre approche centrée sur les joueurs, les décisions importantes suivantes relatives à Assassin's Creed Shadows ont été prises. Assassin's Creed Shadows sortira le 14 février 2025. Bien que le jeu soit complet, les leçons tirées de la sortie de Star Wars Outlast nous ont amené à prévoir plus de temps pour peaufiner le titre. Cela permettra à la plus grande entrée de la franchise de réaliser pleinement son ambition, notamment en remplissant la promesse de notre aventure à double protagoniste avec Naoi et Yasuke en apportant deux styles de jeu très différents. Nous partons du modèle traditionnel du Season Pass. Tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février, et ceux qui précommanderont le jeu recevront la première extension gratuitement. Le jeu marquera le retour de nos nouvelles sorties sur Steam Day One. Donc, le jeu sera officiellement sur Steam, messieurs, dames. D'habitude, Ubisoft ne veulent pas sortir leur jeu sur Steam. Cette fois-ci, ils prennent la décision, et ça va être chaud, parce que cette fois-ci, on va voir si bel et bien il y a ce fameux hype auprès des gens partout dans le monde sur Assassin's Creed Shadows. C'est un très grand risque que Ubisoft prend, mais c'est un risque à voir. On va regarder ça, on va monitorer ça. Et regardez, en primeur également, messieurs, dames. Ça, ça vient de Ubisoft directement, et si vous voulez le lien, je le mettrai dans la description. Écoutez bien. De plus, malgré des notes solides Métacritic 76 et des scores d'utilisateurs dans les magasins First Party et Epic Games, qui reflètent un univers Star Wars immersif et authentique, les ventes initiales de Star Wars se sont révélées plus douce que prévu. Et encore une fois, je vous l'ai tous dit que Star Wars Atlas a été un flop, personne ne m'a cru, et vous avez la preuve, vous-même, de cette lettre d'Ubisoft. Vous pouvez plus rien me dire maintenant. En réponse aux commentaires des joueurs et les équipes de développement d'Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour, afin de peaufiner et d'améliorer l'expérience des joueurs, afin d'engager un large public pendant la saison des fêtes pour positionner Star Wars comme un acteur fort à long terme. Et le jeu sera officiellement disponible le 21 novembre prochain également. Et regardez même, Yves Guillemot, le fameux petit monsieur qu'on tout le monde veut voir mis à la porte, il a déclaré « Notre performance au deuxième trimestre n'a pas répondu à nos attentes, ce qui nous a incité à y répondre rapidement et fermement, en mettant davantage l'accent sur une approche centrée sur le joueur et axé sur le gameplay et un engagement indéfectible envers la valeur à long terme de nos marques. » Donc voilà, messieurs, dames, c'est sous un petit monsieur étant moi-même malade, je vous annonce en primeur que nous avons gagné. Assassin's Creed Shadows a été repoussé. Est-ce que le jeu va être repoussé encore plus loin? C'est à voir, mais on a gagné. Je vous l'ai dit hier en primeur sur cette chaîne. Et voilà, messieurs, dames, c'est en étant malade que je vous ai tous prouvé et dit que Assassin's Creed Shadows allait être reporté. Maintenant, je vais aller me reposer parce que je suis vraiment, vraiment malade, mais j'ai une annonce également à faire demain pour les intéresser. Donc, regardez mes messages demain. Et puis, on se revoit pour d'autres vidéos, messieurs, dames. Prenez soin de vous. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que j'aille dormir. Je suis trop malade. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.